Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo de Star Wars Battlefront 2, de Jedi Fallen Order et de bien d'autres informations que je veux vous transmettre aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais parler un peu d'un avantage que j'ajoute pour les membres, donc les maîtres Jedi. Ensuite aussi, une demande à vous faire, en tout cas pour certaines personnes dans la communauté. J'aurais peut-être besoin de certains d'entre vous. Puis, on va passer aux informations de Battlefront 2, qui ma foi sont vraiment excellentes et qui font vraiment plaisir à savoir. Pour ensuite terminer avec les infos de Fallen Order et sur les films Star Wars. Donc ouais, c'est bizarre, c'est différent, pas mal de variétés, mais allons-y. Premièrement, juste vous dire que ceux qui sont membres, donc maîtres Jedi sur la chaîne, j'ai ajouté un avantage supplémentaire. À la fin des vidéos maintenant, il y aura une image spéciale de remerciement pour vous, pour en fait montrer vos noms dans chacune des vidéos. Donc voilà, vous aurez la chance d'être remercié encore plus parce que je trouvais que je ne faisais pas assez pour vous, alors que vous me soutenez d'une superbe façon. Donc voilà, en plus j'ai fait de nouveaux badges pour vous. Et voilà. Sinon, j'aimerais aussi faire un appel à la communauté pour ceux qui sont intéressés et qui regardent par exemple beaucoup les lives. Et bien si certaines personnes veulent enregistrer les meilleurs moments des lives que l'on fait, en tout cas dans le futur, ou tout simplement juste noter cesquels les meilleurs moments pour me les envoyer par la suite et vous faire des best-ofs, et bien je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'être là à tous les lives, d'où le fait que plus vous êtes, plus il y a de chances que ça soit plus facile pour vous. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou peu importe sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Donc voilà. À part ça aussi, je recherche à la fois un bon mixeur qui pourrait faire une musique originale qui représente la chaîne Star Wars, mais aussi un bon designer qui peut par exemple faire de belles bannières ou peu importe, de belles cinématiques d'intro pour les lives. Et bien n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Discord, j'ai quelques petites demandes à vous faire. Alright, maintenant, passons maintenant aux nouvelles informations de Star Wars Battlefront 2 si vous le voulez bien. Donc tout d'abord, nous avons eu un appel financier de EA qui ma foi était vachement intéressant parce qu'ils ont parlé un peu de Battlefront 2, et ça fait vraiment plaisir ce qu'ils ont dit. Donc c'est le PDG lui-même de EA qui a dit durant cet appel qu'ils sont engagés à délivrer plus de contenu pour Star Wars Battlefront 2. Si le PDG dit ça, c'est qu'ils sont prêts à sortir du contenu pour encore un bon moment dans Star Wars Battlefront 2, que EA est prêt de mettre encore plus d'argent sur le jeu pour qu'il continue à être développé pendant un bon moment quoi. En plus de cela, il a dit que oui, on a eu des problèmes au début en sortant le jeu, mais qu'en ce moment, ils se croient dans la bonne direction et que le jeu s'améliore énormément. Donc en effet, ils sont sur une bonne lancée en ce moment. Et on voit déjà les effets parce qu'en effet, on a un certain Victor Lundberg qui est un designer de Battlefield qui est maintenant rendu sur Battlefront 2. On peut donc en conclure que EA est en train d'agrandir l'équipe de ce jeu, ce qui est fantastique quoi. Avec plus de développeurs, de designers, etc., ils pourront sortir probablement plus de choses, peut-être même plus rapidement si on est chanceux à voir, mais en tout cas, on voit que EA croit vraiment Battlefront 2, qu'ils veulent vraiment améliorer l'image de ce jeu. Et ça commence déjà avec une équipe plus grande. On remarque aussi que plusieurs gens reviennent sur le jeu tranquillement, qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs. Le jeu est soi-disant aussi populaire qu'il l'était à la sortie en termes de population. Et en plus de cela, beaucoup de gens le réessaient pour donner un avis plutôt positif au final. Mais surtout, durant la dernière semaine, on a eu trois gros gros streamers qui ont justement fait un live sur Star Wars Battlefront 2 pour la première fois depuis la sortie du jeu au moins. On parle ici de Shroud, de Forsen et de XQC, qui ont justement énormément de viewers. Donc, ils avaient facilement autour de 20 000 viewers à la fois sur leur live quand ils étaient sur Battlefront 2. Ça fait une excellente publicité. Et franchement, la plupart d'entre eux ont eu une bonne expérience. Donc, j'espère que ça va continuer ici. Le jeu s'améliore et ça fait plaisir. Maintenant, passons aux nouvelles informations de Jedi Fallen Order. Donc, on le sait, je vous l'ai confirmé dans une de mes dernières vidéos. Je vous avais dit que ce jeu est confirmé comme étant présent à l'e-play et ils vont montrer le tout premier gameplay pour cet événement. Donc, franchement, j'ai super hâte de découvrir enfin le gameplay de ce jeu. Voir comment sont les combats de sabre laser, etc. Ça va être incroyable probablement. Donc, moi, personnellement, j'aurai la chance d'être à l'e-play. Je l'avais déjà annoncé. J'ai très, très hâte d'y retourner deux ans plus tard. J'aurai bien sûr probablement la chance de voir ce jeu. Je ne sais pas si on pourra y jouer ou non. Mais attendez-vous non seulement un vlog, des lives peut-être sur place, mais aussi peut-être des vidéos exclusives si on est chanceux. Mais à part cela, voici ce qui est écrit pour l'événement de l'e-play au niveau de Fallen Order. Donc, pour ceux qui sont à l'e-play, vous aurez la chance de découvrir Star Wars Jedi Fallen Order dans le théâtre pour voir un aperçu à l'interne de ce jeu en troisième personne en action-aventure. Ceci sera une expérience théâtrale. Donc, à l'écran, il n'y aura pas de gameplay jouable sur place. C'est vraiment dommage. Franchement, pour le public, en tout cas, on sait que les gens ne pourront pas y jouer sur place. Personnellement, je m'y attendais parce qu'ils avaient fait en sorte que Battlefront 2 on puisse y jouer il y a deux ans quand c'était à l'e-play. Mais là, Jedi Fallen Order, il semblerait que ce soit juste du gameplay à l'écran qu'ils pourront voir. Ce sera probablement du gameplay exclusif pour ceux qui sont sur place, sans des choses spéciales. Ce qui reste cool pour ceux qui sont là-bas, mais quand même, je m'attendais probablement à du gameplay. Est-ce que nous, les Game Changers, on pourra y jouer pour vous montrer quelque chose ? Aucune idée, je n'ai pas ces informations pour l'instant. Donc, le gameplay sera présenté en ligne aussi, ne vous inquiétez pas. Il y aura un gameplay mondial pour tout le monde. Mais pour ceux qui sont sur place, vous aurez aussi un petit bonus à l'écran. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous serez à l'e-play à la San Angeles du 7 au 9 juin. Les billets sont gratuits pour l'e-play, donc n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on pourra faire une petite rencontre si jamais. Finalement, pour aujourd'hui sur Jedi Fallen Order, on a eu un petit leak de la part de Black Series. En fait, pour leur vague 22 de figurines Black Series, eh bien, parmi ceux-ci, ils ont mis en ligne, sans faire si près, leurs deux figurines qui vont sortir reliées à Jedi Fallen Order. Il y en aura une pour Cal, le personnage principal que l'on connaît déjà. Mais la deuxième figurine qui va sortir reliée au jeu, eh bien, elle se nomme Tria. Donc, c'est probablement un autre personnage que l'on ne connaît pas encore. En tout cas, le nom a été maintenant officialisé, il semblerait. Et vous pouvez vous attendre à une figurine qui sera mise sur le marché pendant la vague 22, probablement autour de la sortie du jeu. Donc, voilà. Je me demande qui c'est. En vrai, on verra, bien sûr. Mais c'est clair que ces figurines vont probablement m'intéresser. On verra de quoi elles ressemblent. Mais au moins, à voir Cal, ça pourrait être intéressant. All right, maintenant, passons aux dernières informations du jour. Les films de Star Wars. Vous avez déjà probablement vu cette information. Mais pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, eh bien, ils ont dévoilé la date de sortie pour la nouvelle trilogie, la nouvelle saga de Star Wars, qui va sortir beaucoup plus tard que certains pouvaient penser. Donc, en fait, c'est Disney qui a mis en ligne tous leurs films qu'ils vont sortir, ou environ, jusqu'en 2027. C'est vraiment énorme comme liste. C'est sûr qu'ils vont se faire énormément de fric. Mais voilà. Dans cette liste, on peut voir que la prochaine saga arrive en 2022, avec le second film en 2024, et le dernier en 2026. Donc voilà, nous avons l'épisode 9 qui sort en décembre. Puis par la suite, ça sera jusqu'en 2022 qu'il faudra attendre pour une prochaine saga de Star Wars. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre en ligne que l'attente était beaucoup trop longue pour eux. Mais personnellement, je trouve que c'est parfait. Autant qu'ils prennent le temps de perfectionner cette nouvelle saga pour qu'elle soit juste meilleure et plus appréciée par le public. En plus de ça, nous avons pas mal de nouvelles séries et de nouveaux contenus qui vont sortir d'ici là. Probablement de nouveaux jeux. Donc franchement, c'est pas le contenu Star Wars qui va manquer d'ici 2022, à mon avis. On a le Mandalorian qui arrive. On a la saison 7 de Clone Wars. En plus de cette série basée sur Endor, qui est le personnage dans Rogue One. Ça, on ne sait pas quand ça arrive. Mais franchement, ça va être probablement dans ces eaux-là. Donc, on a du contenu pour attendre jusqu'en 2022. Personnellement, j'espère énormément que ça soit sur l'Ancienne République, en que ça soit durant l'ère de The Old Republic. Ça serait tellement stylé. Oh, tabarnak. Mais bref, on verra. C'est pas encore confirmé. Ça sera sur quoi ? On n'a pas les titres. On n'a pas aucune information. Certaines personnes se demandent si c'est la saga de Rian Johnson ou celles des réalisateurs de Game of Thrones. Eh bien, ça sera probablement celles des réalisateurs de Game of Thrones parce que Rian Johnson est en train de travailler sur un autre projet en ce moment. Ça a été confirmé. Donc, voilà. On verra ce qu'ils vont faire. La réalisation cinématographique de Game of Thrones est vraiment stylée. Elle est vraiment bien réalisée. C'est clair. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas à s'inquiéter. C'est surtout au niveau du scénario. Il faut que ça soit parfait d'ici 2022, quoi. Bref, voilà. C'était les nouvelles infos pour les films de Star Wars. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait vraiment bizarre qu'en 2026, quand le dernier film de cette saga va sortir, moi, personnellement, j'aurai 29 ans. Donc, c'est fou, quoi. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez, sur quelle R vous voulez que ça soit. Donc, voilà. Et pour terminer aujourd'hui, juste vous confirmer très rapidement que le EA Access sera finalement disponible bientôt sur PS4. Donc, l'IA Access est ce service d'abonnement qui permet d'avoir une bibliothèque de jeux de EA gratuitement si vous êtes abonné ou aussi avoir des accès anticipés, surtout. C'était seulement disponible sur PC et Xbox One. Et la plupart des jeux comme Anthem ou Battlefront 2 même, si vous aviez l'IA Access, vous aviez 10 heures de jeux en accès anticipé avant la sortie. Donc, franchement, pour les joueurs PS4, c'était très chiant. Maintenant, ça arrive. Donc, par exemple, pour Jedi Fallen Order, je devine que maintenant, les joueurs PS4 pourront aussi avoir cet accès anticipé. Après, ça n'a pas encore été confirmé pour ce jeu, mais c'est très probable. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un beau gros like, commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501